274, 276, 278, 280 et 285. Encore 30 lignes sensationnelles, quel métier, ah ça t'ennuie hein, ah non vieux, du courant, cependant, virgule, bien que l'anticorloge de Saint-Séverin eut depuis longtemps, virgule, dans le silence de la nuit, sonnait les trois coups de trois heures, les trois coups de trois heures. Oh, 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 quel métier, oh ! La neige s'était mise à tomber. Bon, ma femme a raison. Ah, une minute, que diable ! Eh bien, en voilà du mystère, tu fais donc de l'apostolet ? Mais du tout, j'avais fermé, étant pressé par ma copie et craignant qu'on me dérange, mais... J'ai honte ! La minute, importe que l'inspiration ne se sauve pas. Ah, tu as toujours dit que j'en ai Madame Serville ? Eh, on n'a pas idée aussi de se donner de l'importance au point de se mettre sous clé comme une bijouterie de luxe. Tu te prends sérieux ma parole ? Tu es bête. En tous les cas, je n'ai pas le ridicule de me confondre à l'or Bayrol. Top ! Mais où es-tu à l'effetcher que je me confonde avec l'or Bayrol ? Je t'explique que mon travail... Ah, tu es malvenu pour me le jeter au nez. Si tu crois que je le fais pour mon plaisir, tu te trompes. Et si tu crois le faire pour le plaisir des autres, tu te trompes encore bien davantage. Patience, mon petit loup, patience. Quel singulier traitement peux-tu prendre à me dire des choses désagréables ? Aurions l'attention de l'être ? Bah, nous verrons bien de nous deux, celui qui ira le dernier. Je te le répète, patience, mon petit loup, patience. Quoi ? Patience te dis, l'heure est proche. Sais-tu ce que tu me rappelles ? Inde. C'est prodigieux. Tu as le don de la divination. Eh bien, n'est-ce pas ? Voilà comment nous sommes dans le feuilleton à trois seules lignes. Peut-être ferions-nous mieux de ne pas pousser plus avant dans le domaine du marivodage et d'aborder des choses sérieuses. N'est-ce pas ? Tu as à me parler ? C'est probable. Pas moins que je ne sois venue exprès pour jouir de ta compagnie et recueillir comme une main bien présente les paroles tombées de tes lèvres. Je n'oserai l'espérer. Et alors, tu désires ? De l'argent. Bah, il n'en a donc plus. Belle question. Non, je n'en ai plus. Nous sommes le premier du mois. Ah, c'est pas vrai. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Je serais bien aise si j'en avais encore de savoir où je l'aurais pris. Supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler ? Mais qui te parle de voler ? Et quelle nouvelle querelle viens-tu me chercher là ? Je te donne le premier de chaque mois l'argent nécessaire au ménage pendant que le mois court l'argent file et la bourse est à sec contre le mois étage. C'est aussi simple que cela. Puisqu'il en est assis, peigne-moi si tu me reviens et conserve tes belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils en ont plus besoin que moi. Toc. Patience. Tu dis ? Leur est proche. Plus proche même que je ne le pensais. Sais-tu ce que tu me fais ? Je te fais suer. Oui, oui. C'est décidément très curieux. Tu devrais t'établir les heures d'âge. J'y songerai sur mes deux jours. En attendant, nous allons régler nos petits cours. Eh oui. Alors, nous disons. 800, je sais bien. 800. 1, 2, 3. Il y a le terme, attention. Je te le ferai à part. 4, 5, 6. Je vais te donner le reste en monnaie. Si tu veux. Ça ne sera plus commun. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 50. Voilà, 650. Eh bien, voilà l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ton argent. Quel argent ? L'argent pour le moins. Il n'y a pas de compte. Comment ça n'a pas de compte ? Non. Si. Non. Est-ce que tu deviens imbécile ? De 800 francs, côté 650. Il reste 150 francs. Eh bien, quoi ? Donnez-moi. Non. Pourquoi ? Parce que tu me les dois. Moi ? Oui, toi. Mais qu'est-ce que tu me chantes ? Tu ne vas pas prêter d'argent. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de te carreter des avances. Je suis bonne ménagère, peut-être. J'ai de l'économie et de l'ordre. Et tu as eu le temps de m'en apercevoir depuis 15 ans qu'ils sont mariés. Et là, tu t'écartes de la question. Il ne s'agit pas d'être un vertu, mais bien de tes imperfections, lesquelles, hélas, sont sans nombre. Tu te moques de moi et tes 150 francs d'amende. Décidément, je parle à F. Quels 150 francs d'amende ? Les 150 francs d'amende que je regrette de t'infliger en punition de tes écarts de langages, la pertinence d'être reméliant anti-genre, etc. Tu ne comprends pas ? Pas une ciblade. Oh, mais je vais te lire le détail. Ça t'ouvrira les idées. Alors, Marc, du premier mot. Pour avoir tranché une question sans en connaître le premier mot, puis convaincu de son erreur, s'y être cramponné de parti pris avec une insigne mauvaise foi afin d'avoir raison comme elle et d'exaspérer le sœur triol, homme modéré, passion et doux. 3 francs 95. Hein ? Qui ? Quoi ? Qu'est-ce ? Du 2. Pour avoir le sœur triol ayant exprimé le désir de dîner un quart d'heure plus tôt, fait servir un quart d'heure plus tard, et dit au dit triol qui se plaignait sans accrémonie, « Si tu n'es pas content, on va ton dîner ailleurs. » 6 francs 70. Du 3. Pour avoir traité le triol de crasseux de sa grigou, parce qu'il se refusait à acheter comme inutile et coûteuse une lanterne à vire de couleur en imitation de fer forgé. 2 francs 50. Du 4. Pour avoir dit au sœur triol qui regrettait l'absence d'abattie dans le bouillon, « Tu répètes toujours la même chose. » Ce qui n'était que trop. 1 franc 45. Du 5. Pour avoir dit, « Te rappelles-tu la fois où je t'ai pardonné d'être rentré à 7 heures du matin ? » C'est pas 11 francs. C'est pas 11 francs. C'est pas 11 francs. C'est pas 11 francs. C'est pour rien. Et quand on a pardonné aux gens, on n'est pas tout le temps à leur corner aux oreilles. Et du reste, pardonner quoi ? Je t'expliquais son fort que j'avais manqué le dernier train. Mon œil, je ne te crois pas. Crois ce qui te plairait de croire. Mais si tu dois me poursuivre de ta miséricorde, me larder de ta grandeur d'âme, et me persécuter jusqu'à ce que mort s'en suive du souvenir de tes bienfaits, eh bien, tu peux les garder pour toi. Je leur préfère tes rancunes. Tant qu'à faire que d'être ta victime, j'aime autant ne pas t'en avoir d'obligation. Toc. Je continue. Du 6, pour avoir été surprise, en train de démontibuler la lanterne de l'antichambre, ceci dans le but de forcer le sœur Triun à en acheter une autre, un verre de couleur en imitation de fer forgé. 4 francs 90. Du 7. Ça m'a duré longtemps. Quoi ? Le système des allonges ? Tant que tu ne seras pas revenu à un plus juste sentiment des égards auquel tu es droit, et que j'exige désormais. Des égards ? Oui, des égards. Mais c'est à mourir de rire. Mais bien longtemps, voilà 15 ans que je m'ingénie à excuser ton injustice et que je veux créer de devoirs tout exprès pour avoir le souci de les remplir. Aujourd'hui, je pousse la prétention jusqu'à supposer que peut-être, un jour, une fois par hasard, tu as pu t'en apercevoir et en avoir été touché. C'est donc moi qui suis dans mon tort. Et bien ma fille, j'y suis, j'y reste. J'en ai par-dessus les épaules et tu commences à m'obéler. Mais nous ne sommes pas dans une écurie là, et je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton-là. Mais tu n'auras que la peine de la prendre. Mais c'est ce que nous verrons. C'est tout vu. Mais mon cher ! Ah, tu veux entrer dans l'explication ? Entrant, ça nous promènera. Voilà, je te le répète. 15 années que ma bonne volonté crédite ta mauvaise grâce et qu'obstiné a dépisté ton cœur, ton cœur qui est là, car il y est, et bien peine perdue. Une fois que j'avais en vain, poussé par le raisonnement, la patience m'échappant, je te prie par le fond de tes jupes, et t'ayant étroitement logé sous mon bras gauche, et du geste familier aux lavandières à l'ouvrage, je t'administrais… Oui, ben voilà une belle action d'éclat. Je te conseille de triompher, brut, large, bougeable. J'userai de ta permission et triompherai selon mon droit, car cette acte d'autorité, que je n'en ai contenu pas en pure paix, t'inspiras de saines réflexions. Il n'eût tenu qu'à moi d'entretenir les fruits à l'aide de nouvelles fessées, appliquées avec un propos. Mais une première tentative dont je sortais bouleversé, malade de tristesse et de dégout, mon levoi tout y tait, dont on tait une seconde, en médifiant sur mon peu d'aptitude à jouer les pères fouettards, car je ne suis en effet ni un lâche, ni un goujard, ni une brune, ainsi que de la paix à dire. Je suis tout simplement, mon Dieu, un pauvre diable comme deux lettres. Sans aucune espèce de talent. Sans aucune espèce de talent, mais qui aimerait bien cependant trouver dans son petit intérieur une paix qui, peut-être à la langue, lui permettrait d'en acquérir. C'est alors que j'imaginais passer un autre genre d'exercice, de me venger sur le mobilier. Oh, ben c'était malin ! Très malin même ! Puisque le jour où d'un coup de tabouret, je lui volais le miroir de l'arbre à glace. Tu restas muette d'ahumissement. De quoi, là, j'éprouvais une joie telle, qu'en moins de six semaines, j'y mollais sans regret, de chèves, le potaou, le casier à musique, la lanterne, la pendule, la souquière, et le buste de tendance à la scène, orgueil de notre humble salon, et divers autres objets de première nécessité. Mais la perspective d'avoir en acheté d'autres, me gâta vite la profissance que j'ai goûté à casser les meubles. Une fois encore, j'ai dû trouver autre chose. Et seulement quoi ? En aller ! Oui, mais où aller ? Car tout est là pour un homme comme moi, dont les bourgeois répugnes à aller vivre à l'hôtel. C'est alors qu'il me vint l'idée, désormais, je veux dire purement et simplement, payer de ta poche tes fautes. Solution heureuse, j'ose le croire, à laquelle je m'arrête, et qui sera certainement définitive. Voilà. Alors, de cette heure donc, tu peux en toute tranquillité, forte du serment que je te fais, de ne plus me mettre sur mon collègue. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu n'auras de moi ni une chic note, ni le moins de rappel à l'ordre. Je le mettrai sur ta note, tout simplement. Tu le verras à la fin du mois. Braille, logique, vocifère, fais le secondaire tout en fou, le temps que tu voudras repos de tes voisins, tu n'as à t'occuper de rien, tu le verras à la fin du mois. Plus que réel, j'en ai assez. Énergiquement déterminé à avoir la paix chez moi, et n'ayant plus le tenir par les bons conseillers, ni par les moyens extrêmes, je pousse la prétention, je prends le parti de l'acheter avec tes propres deniers. J'ai dit, je ne te retiens plus. Bonjour, tu peux te retourner à tes occupations, et je suis au désespoir de te quitter si vite, mais le devoir m'appelle, l'heure me presse, et mon journal n'attend pas. quand tu auras assez causé, quand tu auras assez causé, tu le diras. J'ai assez causé. C'est heureux. Mais 150 francs. Pas un sou. C'est ton dernier, c'est unique. Tu ne veux pas me les donner ? Non. C'est une idée fixe ? Oui. La maison est lourde. Je le sais. Nous avons des charges. Je ne dis pas. Je te préviens, avec 650 francs, il me sera impossible d'y faire face. Eh bien, tu leur tourneras le dos ! A promesse, nous en serons vite pour vivre de pain, qu'il vous plaît. Ah, j'avais de la vie. Non, pour rien. Tu t'arrangeras comme tu pourras. Mais s'il y a mes repas, je ne trouve pas une nourriture saine et coqueuse, indice de ma conscience calme, et que réclame, bien entendu, mon bon appétit, j'irai manger au café, à tes frais, bien entendu. Mais si c'est rigolo, que je sois mis au pain sec, à chaque fois, tu auras été insupportable pour que tu seras fait pincer, en train de démonter une enverme, pour m'en faire acheter une autre, en imitation de faire forger. C'est ton dernier mot. Oui. Bien. Tu vas me donner mon argent, ou je vais me jeter par la fenêtre. Par la fenêtre ? Par la fenêtre. Saute ! Allons, saute ! Tu serais trop heureux, assassin ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Du Dozanville ! Pour avoir menacé le sœur Triol de se suicider sous ses yeux, tentons ainsi d'exploiter la tendresse de cette excellente année. 4 francs 95. Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Pour ne pas l'avoir fait, 1 franc ! Oh ! Je le sais ce que tu cherches ! Je le sais où tu veux en venir ! Tu soupires après mon trépas ! Trépas ! 75 centillons ! Pour s'être servis au cours de la conversation de locution empruntée au lexique de Nepomucène Le Mercier. Oula ! Oh ! Voilà trop longtemps que je souffre sans me plaindre ! J'en ai assez ! Je retourne dans ma famille ! Voilà, c'est ça ! Voilà ! Merci, c'est ça ! Je vais essayer de me mettre en place ! Portes, mes rois ! ça m'inspire ! Mais le vieillard virgule toute sa pensée semblait ne pas s'en être aperçue... Ouais ! Soudain ! Elle vend vers le ciel et la regarde hautain tes filles « Eh bien ! » cria-t-il, « Sois maudit, dieu d'inclémence, dieu d'injustice ! » « Hé là, j'ai donc duré ! Quel métier ! » Or, comme il l'a achevé, oui, ça me rassure, comme il l'a achevé, ses épouvantables blasphèmes, les terraces spades sans âge, un bruit de pas troubla le silence de la rue. J'ai dit « trente rimes sensationnelles ». « Sensationnelles, là, je suis tranquille. » Mais laissez-moi savoir si elles sont toutes. Comptons. Eh bien, adieu. Ah, c'est toi, tu t'en vas ? Eh bien, adieu. Tu n'as rien à me dire ? Ah, rien du tout. Non, non, rien. Donc, pourquoi ? Je ne sais pas, je pensais que peut-être... Ah, tu te trompais ? Je te fais mes excuses. Oh, il n'y a pas de quoi. En somme, on peut très bien se quitter pour pouvoir s'entendre et conserver pourtant de l'estime naturelle. C'est évident. N'est-ce pas ? Sans doute. Alors, c'est bien entendu ? Quoi ? Tu n'as rien à me dire. Non ? Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. En somme, on m'aurait rudement étonné si on était venu me dire hier que tu te flanquerais à la porte aujourd'hui. Je ne te flanque pas à la porte. Je te retiens pas, c'est tout. C'est ça. C'est une fréade. Je te dis que je te retiens pas. Tu veux t'en aller, va-t'en. Non, tu ne penses pas que je vais te garder de force, m'imposer à ton aversion et te fixer au mur pour un gros papillon avec un chou dans l'estomac. Et comme ça, ça ne te fait rien. Mais qu'est-ce qui ne me fait rien ? Que je m'en aille. Ça ne te regarde pas. Et d'abord, tu te mets le tour. Mais il me semble, pourtant, après 15 ans de vous ménage, il me semble que tu pourrais, sans te compromettre, me quitter sur une bonne parole. Eh bien, je te souhaite de bien te porter. Là où tu vas, de bonheur, j'ai pu réussir à te procurer sous mon toit. Mais je t'ai un peu battu. Je t'en demande pardon. Mais j'ai la conscience d'un tant de fidèle mari, passion à ton exigence, résigné à ta dureté, esclave aux petits soins de tes moindres caprices et travaillant 10 heures par jour à écrire des moments inètes qui me valaient la joie de te pouvoir donner à chez toi, où tu avais chaud et des robes qui te faisaient bête. J'ai tout fait pour te rendre heureuse. Tu ne t'en es pas aperçue. En tout cas, tu pourrais m'embrasser. Si tu veux. Adieu. Eh bien, adieu. Donnez-moi mes 150 francs. Je t'en prie. Je ne peux pas. Pourquoi ? Je ne peux pas, je te l'assure. Avec vous, si tu veux, si vous ne passez pas par nos mains, c'est nous qui passons par les vôtres. Alors, flûte. Et puis, j'ai eu la fréquence de te pardonner trop de fois. Non, n'incite donc pas. Je te dis. Je vais t'en suppler. Je t'en conjure. Donne-moi mes 150 francs. Si tu ne me les donnes pas, je vais devenir folle. Oh, parce que ça ne changera. Écoute. Pour les 150 francs. Encore les 150 francs. Je laisse-moi donc pâter. Pour les 150 francs, tu me les retiendras un autre jour. Le mois prochain, quand tu voudras. Mais pas aujourd'hui, mon Dieu. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il me les faut. J'en ai besoin. J'y me les faut. Mais à ce point-là. Oui, oui. À ce point-là. Regarde-moi un petit peu, Valentine. Tu as fait une bêtise. Naturellement, laquelle ? Tu ne guériras pas trop fort. Je tâcherai. Moi toujours. En effet. Aujourd'hui, j'ai une facture à payer. Tu as souscrit un billet ? Oui. Alors, ça ne m'étonne pas toi. Mais ce qui me surprend le plus, c'est que la loi interdit à la femme de signer des billets sans l'autorisation de son époux. Le tien est nul et sans valeur. Pardon. Oh, comment pardon ? Mais sans doute. J'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi. Et tu viens de dire ça, avec ton air tranquille. Mais c'est un faux. Mais qu'est-ce que ça fait ? À l'aider, à donc répondre à cela. Et de combien le billet ? 150. Ah ben, mazette. Tu ne vois pas avec le dos de la cuillère. Une acquisition, peut-être ? Une acquisition. En effet. Euh, indispensable ? Peut-être. Nécessaire, au moins. Si on veut. Enfin. Utile ? Oui et non. Regarde-moi, là. Une lanterne à verre de couleur. En imitation de faire forger. Elle est arrivée. C'est tu que tes gamins reçoivent des calottes qui les ont héritées moins que toi. Mais la tournée, là. T'es la petite lanterne. Mais où l'as-tu fourré cette oeuvre-là ? Enfin, va me la chercher, que je la contemple, que j'en grise mes yeux extasiés. Allons, cours, vole, bondie. Non, tu ne veux pas ? Tiens, 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 tiens. Conte-moi encore. Tu l'as cassée ? On l'a pourtant. Ce n'est pas de ma faute si c'était de la camelotte. Mais veux-tu, elle avait un oeil. Mais c'est un oeil. Tout le monde y aurait été pris. Alors moi, vois-tu, je me suis laissée tentée. C'est de là que j'ai proposé au marchand, comme si je venais de ta part, de nous faire crédit jusqu'à la fin du mois, moyennant un petit écrit. Alors le marchand a dit oui. Alors je lui ai remis les gris que j'avais préparés d'avance. Et le marchand m'a remis la lanterne emballée dans un grand papier. Et une fois à la maison, quand j'ai déballé le papier pour avoir la lanterne, le machin m'est resté dans une main et la chauve dans l'eau. Elle a commencé d'arriver. Le machin est resté dans la main. la chauve dans l'eau. Tiens, tu es trop bête. Tu me désarmes. Tu me désarmes. Les voilà. Et puis imite-la encore, ma signature. Tu verras, à ce coup-là, je te fais pas mettre en prison. Merci, toi. Oh, non, mais... Fausseuse, canaille. Touche ton nez. Et les autres ? Mais les autres sont 50 francs. Ça par exemple. Ils font encore ? Dame, ce n'est que juste. Celui-là, c'est pour payer ton billet. Mon billet. Mon billet. Fiche le gant que je ne te revois plus. Je n'entends plus parler de toi. Alors, tu... Quand la bombe passera, je verrai ce que j'ai à faire. Mais... Mais, 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 quoi ? C'est pourtant vrai que tu es un bon mari. Oh. Oh, il est fâcheux. Eh, il est fâcheux que tu t'en aperçois. Seulement le jour où je réussis à te faire peur. Oh, il est fâcheux que tu es un bon mari. Oh, il est fâcheux que tu es un bon mari. C'est un bon mari. C'est un bon mari. Là, mais, attends. Belle tête, mais de sa belle pointe. Que je dis ? C'est du grec. Comme tu es gentil, Ganty 2. Oh. Que de purité, mon Dieu. Que de faiblesse. Que d'invite. Oh. Misère. Oh, misère, misère. Oh. Bon, voyons voir où j'en suis. 317, 319, 320. Ah, ben, quand y est. Eh ben, la suite au prochain numéro. Ah, bon. Bravo.